Mais qu'est-ce que c'est ? Tout est simple à comprendre. C'est pas simple. La loi dit Dixit. Souvent plein, les lieux de culte restent confidentiels. Comment se construisent-ils ? Bonjour. Temple, mosquée, synagogue, église, les lieux où les pratiquants prient, prennent des noms et des formes différents. Cette semaine, Dixit revient sur ces lieux de prière que l'on appelle lieux de culte. Depuis 1905, vous le savez, l'État et l'église sont séparés. Par extension, toutes les religions sont concernées. Cela signifie que les lieux où la religion se pratique ne peuvent en aucun cas avoir un lien avec l'argent public ou les décisions publiques. En France, quasiment toutes les communes ont leur église, mais aujourd'hui, seul l'entretien du bâtiment leur incombe. C'est un lien historique. Pour les nouvelles constructions de lieux de prière, qu'il s'agisse d'église ou de toute autre religion, la charge revient désormais à la sphère privée. Et c'est exactement la même chose pour les cimetières liées à une confession. Le plus souvent, des associations sont montées pour mener à bien ces projets. Mais construire une mosquée, un temple ou une pagode n'est pas toujours chose facile. Il faut d'abord trouver un bon terrain dont l'emplacement convient à tout le monde, lever des fonds et trouver de bons emprunts. Les villes, l'État, les collectivités locales peuvent tout de même aider à la construction de tels lieux de façon indirecte. En cédant des terrains à des prix avantageux, c'est très souvent le cas, ou en levant des fonds pour aider des actions culturelles. La plupart des mairies le font, car il y a une nuance sémantique qui permet beaucoup. La loi interdit en effet le financement public des actions culturelles, mais autorise évidemment le financement public des actions culturelles. C'est pourquoi la plupart des projets de construction de lieux de prières sont accompagnés de projets d'actions culturelles, comme des cours ou d'autres activités. Par exemple, pour la construction de la grande cathédrale d'Evry, tout près d'ici, la ville et l'État ont financé à hauteur d'un million neuf cent mille euros l'édifice, en aidant son centre national d'art sacré. Depuis des années, la population du nord Seine-et-Marne grossit, et avec elle, bien sûr, le nombre de fidèles. La plupart du temps, ils prient là où ils le peuvent. Plusieurs projets de mosquées et de pagodes sont en cours. Voici une carte détaillée des lieux de prières en dur sur notre territoire pour les confessions les plus représentées. Toutes nos villes ont au moins une église catholique. Lany, Noisiel, Chelles et Bussy en ont deux. Cinq communes ont des églises protestantes. Bussy, Lany, Ponto, Chelles et Champs. Roissy, Chelles, Noisiel et Lognes ont une synagogue. Bussy en a une en préfabriquée. Seule Chelles a une réelle mosquée, bientôt deux. Des projets sont en cours à Torcy et à Bussy. Beaucoup, comme Champs, ont des mosquées dans des préfabriquées. Torcy a deux temples bouddhistes, Champs un. Bussy, pour l'instant, a une pagode, bientôt deux. Nous sommes allés à Bussy-Saint-Georges, justement, où se construit en ce moment un immense centre multiculturel et multiculturel. De nombreuses associations y construisent leur lieu de recueillement, des juifs, des musulmans, des bouddhistes. Comment est-ce possible ? Regardez. L'endroit est déjà classé au patrimoine de l'UNESCO. Sur ce vaste terrain, bientôt ouvriront deux pagodes, une synagogue et une mosquée. Le lieu est qualifié de centre multiculturel et multiculturel, sans ambiguïté. Ici, il y aura bien des lieux de prière. Si la première pagode est déjà ouverte, à l'autre extrémité du terrain, l'association Toiba est en plein travaux. Ici s'érigera un centre islamique, 2000 m2 de terrain, dont une mosquée. Driss Abouti nous fait visiter le chantier. Au premier étage de ce bâtiment, il y aura deux salles de cours et une salle de conférence. On voit que les efforts se concrétisent. On a encore des efforts à fournir. Il reste encore près de 400 000 euros à collecter. Il manque en effet 400 000 euros et les travaux ont pris du retard. Ici, la livraison du zinc qui recouvrira une partie du toit. Une étape importante. On retrouve Driss dans ce qui sera la future mosquée. Pour boucler son budget, l'association compte sur ses fidèles. On a plusieurs personnes qui se sacrifient pour leurs vacances et qui donnent 3 000, 5 000 euros, même jusqu'à 10 000 euros parfois. Et aussi, on se déplace. Les mosquées de toute la France nous ouvrent leurs portes le vendredi. On va visiter ces mosquées, on présente le projet. Et les fidèles donnent vraiment. Parce que, si vous voulez, nous dans l'islam, le prophète rapporte que celui qui construit une mosquée pour Allah, pour Dieu, Dieu lui construit une demeure au paradis. Donc c'est vraiment quelque chose de très motivant. Coût total du budget, 1 700 000 euros. En matière de culte, les élus marchent souvent sur des oeufs. Pour certains, la laïcité, c'est de ne soutenir aucun culte, d'autant que toutes les religions ne sont pas acceptées de la même façon. A Bussy, les terrains du futur centre ont été vendus par Épamarnes, l'aménageur public. Mais la mairie est en grande partie à l'origine de ce geste symbolique envers ses administrés, croyants, citoyens et électeurs. Il faut dire que Bussy a la particularité d'avoir une population très multiculturelle et que la libre expression de la religion est un vrai parti pris du maire qui affiche lui-même librement sa chrétienté. Ceci assure la paix sociale. À travers l'esplanade des religions, nous leur avons dit, nous vous dédions un lieu. Dans ce lieu, vous cohabiterez obligatoirement puisque vous mutualisez un certain nombre d'espaces. Je pense au parking, par exemple, et aux promenades qui entourent l'esplanade des religions. Et la collectivité se fait incitateur. Roland Aboukrat et Claude Vindich sont juifs. Pour l'instant, ils prient dans ce préfabriqué une synagogue temporaire. Eux aussi vont construire un lieu de prière en dur qui passera les années. Il sera situé entre la mosquée et la pagode là-haut. Le chantier n'a pas encore commencé. Le montant est plutôt modeste. 400 000 euros en tout. Pour les obtenir, il faut faire vite car ils doivent respecter un délai de 18 mois. Il faut travailler, il faut convaincre. C'est ce qu'on dit une mitzvah, c'est un mot hébreu qui veut dire une bonne action, mais au sens où on va laisser son empreinte. Je veux dire, tous les gens qui vont participer à cette construction de la synagogue, leurs enfants, leurs petits-enfants diront, c'est nos familles qui ont construit ça. Une grande soirée de gala est prévue en janvier pour récolter ces fonds. Et des entreprises privées ont déjà donné apparemment leur accord pour aider le projet, une sorte de mécénat assumé. Beaucoup d'industriels qui n'ont pas de lien avec la religion juive, ou l'une des religions en tout cas, ils ne nous l'ont pas confiée, sont intéressés de prendre part, de participer à la naissance de ce milieu où toutes les religions vont vivre ensemble. Si tout semble aller dans le bon sens ici, c'est sans doute qu'il était possible à Bussy de disposer d'autant de terrains et que toutes ces associations ont fait le choix de jouer le jeu de la fraternité entre religions, y compris l'église, déjà construite depuis longtemps à quelques pas. Reste en suspens la question des évangélistes de plus en plus présents en France. Un petit détail tout de même, tous ces édifices seront sans fioriture. Pas question d'être trop identifiés. Laïcité, modernité, fraternité, sobriété. Vous le savez, l'installation de ces lieux de prière pose souvent des problèmes d'acceptation vis-à-vis de la population et constitue un réel enjeu électoral. J'espère que vous en savez un petit peu plus. Je vous dis à donc un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada